Je suis contente de te voir, Carolina. J'avais vraiment besoin d'une visite. Moi aussi, je suis tellement contente de te voir, ma sœur. C'est que depuis que t'es à l'université, tu ne sors plus. Tu m'as abandonnée. Oh, tu sais bien. L'université, c'est très difficile. C'est à peine si je trouve le temps d'aller à tous mes cours. Je suis contente de te voir si engagée. Eh bien, oui. Maintenant, parle-moi de toi. Pourquoi est-ce que t'es si triste ? C'est pas normal chez Isabella, hein ? Ouais. C'est que plein de choses me sont arrivées et je sais pas trop par où commencer, quoi. D'accord. Eh bien, parle début. Je te raconte après. Ok. Bonjour, madame. Nous venons pour monsieur Luis Montero. Il ne vit pas ici. Que se passe-t-il, Isabella ? Cette adresse est enregistrée comme son dernier domicile. Donc, je vais rentrer pour vérifier et je vous recommande de ne pas vous interposer. Attendez, non. C'est un outrage. Attends, Carolina. Tais-toi, s'il te plaît. Laisse-les faire leur travail. Luis Montero n'est pas là, donc vous pouvez vérifier toute la maison si vous le voulez. Je vous demande juste de ne pas détruire ma maison comme la dernière fois. D'accord ? Hein ? Toi, par là. Toi, tu vas par là-bas. Avec précaution, s'il vous plaît. Je suis désolé, mademoiselle. Mais des choses comme ça se passent quand on fréquente des types comme ce Montero. Nous avons maintenant les preuves suffisantes pour le mettre en prison. Ah là là, Marissa. Vous ne savez pas le plaisir que j'ai de vous voir aller mieux. Regardez, même votre visage a changé. Vous avez plus de couleurs et tout. Vous êtes une autre. Oui, n'est-ce pas ? Je me sens beaucoup mieux. Presque comme une jeune femme. Tu sembles tellement jeune, maman. Bon, eh bien moi, je vais aller aider Clarita à faire la cuisine. Je reviens tout à l'heure. Merci. Merci, mon amour. Viens ici. Viens ici. On va s'asseoir un peu. Oui, un petit moment. Tu te reposes comme ça. Viens. Ah oui. Quoi ? Fernanda est si mignonne. Merci. Ta maman est la meilleure, maman. C'est la meilleure. Elle est restée ici toute la nuit. Tu verrais la quantité de thé qu'elle a fait. Vraiment ? Oui. Quelle étrange manière d'évacuer le stress. Eh bien, je pense pareil. Mais tu sais quoi ? Je pense qu'en plus, qu'en plus de vouloir être avec moi, elle est restée ici parce qu'elle était très inquiète pour toi. Elle est si différente d'Isabella que je croyais être mon amie. Non, non, non. Allez, allez. Je ne parle pas d'elle. Pardon. Je n'ai envie de parler d'elle. Oui, que je suis. S'il te plaît. On va finalement pouvoir former la famille dont on a toujours aimé. Tu ne sais pas à quel point je suis contente d'agrandir notre petite famille qui était composée de toi et moi, avec des gens si sympas. Nobles comme Paquito, Fernanda, Pedrito, Pedro, Amelia. Que des gens incroyables, merveilleux et sympas nous entourent. Eh bien oui. Tu veux que je te dise quelque chose ? Quoi ? Maman, pour moi, tu seras toujours ma favorite et ma préférée. Non, mon amour, et toi pareil pour moi. Non, mon amour, et toi pareil pour moi. Allô ? Bonjour. Fernanda, c'est moi ton père. C'est pas vrai, vous ne comprenez pas ? Écoute-moi, j'ai dû m'en aller pour un moment, mais je veux te dire que je t'ai acheté un cadeau. Je n'ai pas eu le temps de te donner, mais... Attendez, attendez, arrêtez avec ça, monsieur. Je ne veux même pas d'un cadeau de votre part, ni d'un cadeau, ni d'appel, ni rien. Est-ce que c'est compris ? Tu as raison d'être énervé pour tout ce que j'ai fait, mais tout ça doit rester dans le passé. Et je suis déterminé à gagner ton amour, ton respect, ton pardon. Et je te promets que je ne te décevrai plus. Non, mais c'est pas vrai, vous êtes complètement fou. On formera une famille, Luisa Fernanda. Et je veux que tu me donnes l'opportunité de connaître mon petit-fils. En fait, je crois que fou n'est pas le bon terme. Bon, on verra tous les détails quand je rentrerai. Laissez-moi tranquille. Les passagers à destination de Taïwan sont priés d'embarquer. Je crois que vous n'irez nulle part, monsieur. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, arnaque et autres malversations. La porte. Votre nom ? Luis Montero Fernandez. Profil droit, s'il vous plaît. Profil gauche. Votre âge ? 46 ans. Oui, oui, je comprends. Merci beaucoup de m'avoir averti. Que s'est-il passé, Ignacio ? Ils l'ont eu ou pas ? Non. Oui, ça y est, ça y est, Carlos. Ils l'ont attrapé. Grâce à Dieu, merci. Il semble que tout ce qui s'est passé a valu la peine, Ignacio. Félicitations à toi, Carlos, parce que tu as finalement réussi. Crois-moi, je n'aurais jamais réussi sans ton aide, Ignacio. Tu as toujours été à mes côtés et je te jure que je ne pourrai jamais assez de me remercier. Non, 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 s'il te plaît, tu n'as pas à me remercier. Parce que tu peux me croire, pour moi, ça a été un vrai honneur et tout ça, grâce à ta force. Tout ça, c'est toi qui l'as entrepris, Carlos, et tu as réussi. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On doit annoncer la nouvelle à ma mère. Allez. Oui, 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 Marissa doit sûrement le savoir. Même si je ne vais pas pouvoir la voir, mais on aura vraiment le temps. J'espère de tout cœur qu'elle va pouvoir se rétablir de cette nouvelle crise dont elle a souffert. Oui. Moi aussi, je l'espère. Merci. Ça va aller. Alors, alors, je vous ai amené un thé froid. J'espère que ça vous tente. Ça a l'air bon, merci. Oh non, c'est rien. Vous ne savez pas ce qui est en train de préparer, Clarita. Ça a l'air très bon. Je suis sûre que ça va vous plaire. Ah, d'accord. Eh bien, si tu m'accompagnes à manger, je suis sûre que ce sera un repas merveilleux. Comme si j'étais avec ma fille que j'ai toujours voulu avoir. Hein? Vous n'avez pas idée à quel point je suis content de vous voir vous entendre aussi bien. Sans compter sur l'excellente nouvelle que j'ai à vous raconter. Vraiment? Hein? Ah bon? Eh bien, je suis curieuse. Dis-nous, on a vraiment besoin de bonnes nouvelles, mon fils. N'est-ce pas, Fernando? Bah oui, vas-y. Allez, raconte-nous. C'est quoi la bonne nouvelle? Luis Montero est en prison. Enfin. Enfin. Ah, mon amour. Mon amour, mon amour. Je suis si fière de toi, mon amour. Merci, maman. Merci. Merci. Et toi, mon amour, tu n'es pas contente? Tu m'as tout l'air d'être un nouveau, ça se voit. Donc, je vais te donner un petit conseil. Le meilleur moyen de survivre dans cet endroit, c'est d'éviter de te mettre dans des problèmes. Tu m'as entendu? Allez, marche. Je ne sais pas comment je vais me maintenir en vie dans ce terrible endroit. Fernanda, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu as de la peine pour cet imbécile après tout ce qu'il nous a fait. Écoute, Carlos, je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Mais moi, je suis allée en prison. Et je sais ce que c'est que d'être enfermée. Et franchement, ça, je ne le souhaiterais à personne. À lui si, Fernanda. Si, à lui si. Non, attends, ça, c'est ton opinion. Mais c'est pas la mienne. Moi, je ne souhaiterais ça ni à lui, ni à mon pire ennemi. Je ne peux pas croire, je ne peux pas comprendre ce que tu me dis. Écoute, je suis sincère quand je dis ça. Franchement, non, ça ne me plaît pas. Non, le malheur des autres ne me rend pas heureuse. Fernanda. Hé, lui, il le mérite, et plus encore. La mort? Il mérite la mort, Carlos? Mon amour, c'est peut-être ce que tu as voulu, mais t'as pas été capable de le tuer. Parce que je ne suis pas un assassin, je ne l'ai pas tué. Exactement! Alors pourquoi tu ne peux pas comprendre que moi, je suis une personne qui ne garde pas sa rancœur toute sa vie. Carlos, ça pourrit l'âme, et ça, on ne me l'a pas appris chez moi. Fernanda, c'est... Écoute, je sais qu'il le mérite, voire plus. Je suis consciente de tout le mal que Luis Montero nous a fait à tous. Mais je ne sais pas, non, je ne sais pas pourquoi je me mets dans cet état. Je ressens quelque chose, je ne sais pas, quelque chose d'étrange. C'est de l'affection? C'est de l'affection? Tu es en train de me dire que tu as de l'affection pour Luis Montero? Quelle chute fulgurante. Il y a quelques mois, j'ai touché presque le ciel de mes doigts. Et maintenant, je suis ici condamné au pire jour de ma vie. Et on dirait une blague que maintenant, il ne me reste plus rien, même pas la certitude de pouvoir continuer à vivre. La seule chose à laquelle je peux penser, c'est ma fille, l'usin Fernanda. Ma pauvre fille a souffert de tout ça. C'était de ma faute. Parce que je la détestais autant qu'elle me manque aujourd'hui. Si je ne l'avais pas abandonnée, notre vie serait tellement différente. Tu ne sais pas comme c'est incroyable de voir l'homme que tu as toujours aimé et de pouvoir lui dire que nous allons être parents. Oui, c'est un des moments les plus agréables de ma vie. Je te remercie tant pour ce cadeau que tu me fais. Ah, ma fille. Dieu veut que tu sois une fille et que tu sois la plus belle et la plus noble comme ta mère. Penser à deux femmes qui vont partager ma vie, ça me remplit d'émotions. Ah, Louise, tu es tellement gentil. Ça me rend tellement heureuse de porter dans mon ventre le fruit de notre amour. Très bientôt, il sera avec nous. Et il nous regardera avec des petits yeux, aussi beaux que le tien. Oui, on n'a plus qu'à attendre qu'elle arrive. On doit se marier vite. Je veux que cette fille grandisse dans une famille solide. et je sais d'avance que cette famille sera remplie d'amour. Je vais rendre les choses comme tu le dis. Mais toi, dis-moi, quand est-ce que notre fabuleuse fille m'aide ? Quand ? Je veux la voir. Elle s'appelle Louisa Fernanda. Louisa pour moi ? Bien sûr que oui. Pour qu'elle soit aussi intelligente et douce que toi. Fernanda pour son grand-père qui l'aime tant. Comment t'expliquer la combinaison de fierté et de joie que je ressens en te voyant, ma superbe fille ? Mon amour, il n'y a pas de moi. Je préfère te coller contre mon torse pour que tu puisses écouter mon cœur qui te dit qu'il t'aime. Oui, tu as raison, je suis convaincue qu'elle le sent. Le contraire est impossible. Je te regarde, je t'écoute. Et je suis ravie de voir l'amour que tu as pour elle. Je vais travailler très dur pour que ma fille ait le meilleur père du monde et qu'elle soit fière de moi. Tu as entendu, mon amour ? Tu es d'accord avec moi, mon amour ? Tu vas ressentir beaucoup de fierté pour moi. Je vais t'aimer. Je vais prendre soin de toi. Je vais te couvrir de bisous. Toute la vie, Luisa Fernanda. Pardon, ma fille. Je t'en supplie. Pardonne-moi. Je ne sais pas à quoi je pensais. Je ne sais pas comment l'argent a pu m'aveugler à ce point. Comment se retrouve, mon ami ? Tu pleurais ? Oui. Tu pleurais, c'est logique. Quand un nouveau arrive ici, il commence à pleurer. Pleure tout ce que tu peux et demande pardon. Demande pardon à toutes les personnes à qui tu as fait du mal parce que c'est pour ça que tu es enfermé ici. Et n'oublie pas de me demander pardon à moi aussi, saleté. De tout mourir que de te demander pardon. Attention à ce que tu demandes. ça pourrait bien arriver plus vite que tu ne le penses. Ici, on a l'habitude de dire que la mort n'est jamais loin. Non, 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 non. Moi. C'est bon. Comme si on était des enfants. Non, 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 pas des enfants, mais des adolescents plutôt. Des adolescents fous et amoureux. Oui, tu as raison. Fous et amoureux, tu as raison. Voilà. Mon amour, qu'est-ce que tu as, ça va ? Oui. Oui, mais j'étais en train de penser. Tu crois que c'est bien ce qu'on fait ? Quoi, de se réconcilier ? Eh bien, je pense que oui, mon amour. Pourquoi tu penses que... Non, ce n'est pas ce à quoi je fais allusion. Je me demande si nous agissons bien en étant ici. On est en train de manger, mon amour. Oui, je le sais bien. On s'amuse bien, on prend du bon temps tous les deux. Pendant que notre fille, Carlos, et Madame Marissa, ta meilleure amie, ils sont en train de souffrir en ce moment. Mon amour, on est en train de manger. Donc, on ne fait de mal à personne. Au contraire, puisqu'on s'aime. Ça ne sert à rien d'être ici de mauvaise humeur en train de manger et s'en parler. Ça ne va pas aider Madame Marissa à se sentir mieux. Tu as tout à fait raison. Mais nous pourrions être avec eux. Eh bien, nous allons y aller. Et tu sais quoi ? On va aller là-bas et on va leur dire qu'ils aillent prendre l'air un moment et nous, on s'occuperait de Madame Marissa. D'accord ? Oui. Mais ce moment, il est pour nous. Attends, c'est à ton tour. Ah, tu n'aimes pas utiliser une fourchette ? Alors, je te le donne comme ça. C'est très bon. Moi aussi, je vais essayer. Tu vois que c'est possible. C'est meilleur même. Eh bien, voilà ! Je n'ai pas peur de la mort et encore moins de ceux qui viennent me menacer de mort. Oui, c'est ce qu'on pense tous. Hein ? On pense qu'ici, c'est pareil qu'à l'extérieur. Mais non, ce n'est pas comme ça. Ni ton pouvoir, ni ton argent, ni tes diplômes, Monsieur Montero, vous serviront. Hein ? Ici, les règles sont différentes. Je n'ai pas peur de tes menaces, Léopoldo. Et tu le sais très bien. Non. Tu n'imagines pas l'enfer que j'ai vécu. Tu le sais ? Tout le temps que j'ai dû attendre pour enfin t'avoir en face de moi. Ça me plaît beaucoup que tu fasses le courageux. C'est bien. Et que tu te fiches de ta vie. Ma vengeance va me donner encore plus de plaisir. Non. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Et si je devais le faire de nouveau, je le ferai. Non, je ne sais pas ce que je ressens, Carlos. Je n'ai pas encore mis de mots sur mes émotions parce que je ne sais pas les définir. Je ne l'aime pas, mais je ne le déteste pas non plus. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est que je ne peux pas croire ce que je suis en train d'entendre, Fernanda. Selon toi, je n'aurais pas dû remettre les documents au juge ? Non, je ne dis pas ça. Tu as fait ce que tu devais faire. Mais ce n'est pas ce que toi tu aurais fait ? Bien sûr que si, Carlos. Écoute, ce que je ressens, c'est plutôt... Comment je peux t'expliquer ? Quoi, mon amour ? Ça ressemble à de la pitié. Est-ce que tu me comprends ? Des gens comme lui sont dignes... dignes de pitié. Des gens qui n'ont jamais eu d'amour. Des gens qui n'ont jamais pu aimer quelqu'un. Et maintenant, eh bien, personne ne l'aime non plus. Fernanda, tout ça, c'est de sa faute. Tout ça, il l'a mérité. Je ne dis pas le contraire. Mais mérité ou non, il a vécu sans aimer. Et maintenant, il veut et il se bat pour l'amour d'une fille qui ne peut pas l'aimer. Parce que moi, je ne peux pas l'aimer Carlos. Et franchement, à cause de ça, je me sens très mal. Tu sais, cet endroit est parfait pour toi. Pour un rat comme toi. Exactement comme ce qu'habite ici. Moi, je ne suis pas à ma place du tout ici. Tu étais mon ami, mais tu m'as trahi. Oui. Je l'ai été. Mais toi, toi, tu m'as enlevé. Andrea. J'ai fait ce que je devais faire et j'ai fait le bon choix. et tu ne l'as jamais approuvé. Parce que tu te fais toujours passer pour la victime. Ça lâche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada